Je te souviens-tu de la manufacture de Jeune Canac-Marquet? Oui, j'ai un souvenir d'enfance toujours, parce que vous parlez des choses de passé. Moi j'ai 83 ans, je veux dire, ça fait, je me souviens même, je sais que papa a vendu au début de la guerre, parce qu'il n'était plus capable d'avoir des matières premières d'Europe, alors il a abandonné son commerce. Mais ce que je me souviens, évidemment, ce sont les souvenirs de jeunesse, maman n'a pas tellement qu'on descende, que papa nous amène à la manufacture, d'abord parce que ça sentait terriblement mauvais, et à trouver que ce n'était pas sain pour la santé des enfants. Mais il arrivait qu'on allait, je me souviens très très bien de ce qu'ils appelaient l'office, le bureau d'administration, où mon père, Jules, avait son bureau. Mais ce que je me souviens le plus, c'est une immense cuvette dans laquelle il brassait tous les résidus, les os, la matière première, avec des produits chimiques, pour fabriquer la colle. Et qu'est-ce qu'il prenait comme animal, n'importe qui, n'importe quoi? Ah oui, il prenait, ben bon Dieu, quand il disait, on va appeler Marquis la colle, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux qui mouraient dans ce temps-là, soit de maladies, ou des vaches, des porcs. Alors, c'était broyé, et ça sentait terriblement mauvais. Alors, papa nous obligeait de se mettre un mouchoir dans le visage pour aller voir ça. Mais ce qui nous impressionnait le plus, c'est qu'aussitôt qu'il ouvrait la lumière, l'éclairage dans ça, c'était la quantité de rats et de souris qu'il y avait, c'était une marée. Et plusieurs tombaient dans la cuve, parce qu'ils se sauvaient. Par bonheur. Ce qui augmentait la quantité de matières premières. Est-ce que les employés avaient un mouchoir? Non, les employés ne se couvraient pas le visage. Probablement qu'ils s'habituaient à ça. du nord. Ça, j'ai des souvenirs que j'ai. Mais on n'est pas allés. Je me souviens très bien que quand on revenait de la manufacture, maman nous déshabillait sur le perron, parce qu'on sentait trop mauvais. La senteur était imprégnée dans notre linge. J'imagine les employés quand ils arrivaient chez nous. Mais ton père, lui, quand il y allait à la maison... Non, il laissait... Et papa, quand il y allait dans les bâtiments, il enfilait toujours ce qu'ils appelaient une chienne. C'était une espèce de... On va dire en anglais, d'Overall, là. Un surtout qui mettait par-dessus ses bâtiments, là, pour pas... C'était-tu juste des cadavres d'animaux qu'il y avait, là? Ben, moi, je n'ai pas allé assez souvent, là, pour le savoir, mais je sais que c'est avec ça qu'ils faisaient de la colle. Mais j'étais... Mais ils faisaient aussi des produits chimiques dans d'autres départements. C'était très, très grand, cette usine-là. Et, ouais, ce sont les souvenirs que j'ai, là, de... Ils faisaient de la gélatine, là, ça? Ils faisaient de la gélatine, mais... Gélatine, pour quel usage? Domestique? Non, probablement pour l'imprimerie, hein? Dans ce temps-là, ils imprimaient beaucoup de choses avec de la gélatine. OK. Probablement, sûrement pas, pour faire de la cuisine. C'est pas possible. Je ne le pense pas. Ça pourrait se retrouver dans les suscits de Frédéric, je crois. Oui, c'est Frédéric qui a fait de la cuisine. Vous autres, l'ont juste continué. D'ailleurs, au même endroit, tu avais Frédéric, qui avait la manufacture de colle et de gélatine, là, comme je te disais. Puis, à côté, tu avais son frère. Frère de Frédéric? Le marchand de bois, dont descendent les cousins Canac-Marquis, là. Ah, OK. Oui, oui, oui. D'ailleurs, le marchand de bois est encore, là. Oui, mais c'est plus la famille Canac-Marquis qui l'a. Maintenant, c'est Grenier-Canac-Marquis. Ça a été vendu. C'est mon cousin Jean-Paul qui avait hérité de ça. Il était le seul garçon avec sa fille. Ah, oui? Et il vient de mourir. Enfin, là, c'est funéraux. Il n'y a pas tellement longtemps. Puis, dans la vieille, il jetait les résidus, quoi? Il jetait les carcasses. Comment ça pouvait se... Ça, je ne le sais pas. Moi, j'ai vu des carcasses d'animaux, pas à la manufacture. J'ai vu ça au marché de Saint-Roch, qui était sur le bord... Je ne suis pas capable de préciser exactement où ça se trouvait, mais c'était sur le bord de la rivière Saint-Charles, à l'époque, le marché. Et... Parce que la manufacture récupérait les carcasses, il est broyé, il n'y joutait pas. Non, non, il n'y joutait pas. Mais là, quand il y avait des animaux ou qui plumaient, comme il disait, les poules ou les... ou qui coupaient un porc, mettons, il faisait ça sur place, là, il joutait tous les résidus, les résidus de légumes, les résidus, tout allait dans la rivière. Au marché. Et le bord, oui. Et je me souviens, à un moment donné, d'avoir trompé la surveillance de mes parents, puis d'être allé sur le bord et d'avoir vu un taureau, un bœuf, là, mort sur le bord de la rivière, avec le ventre, tout gonflé, et j'ai été malade, je suis allé... et j'ai été malade, je suis allé... et j'ai été malade.